Aujourd'hui, un peu plus d'un an après cette fameuse injection, ce 17 mai 2023, comment vous vous sentez ? On se sent reconnaissant, reconnaissant envers le Téléthon, forcément envers les chercheurs, envers tous les donateurs, toutes les manifestations qu'il peut y avoir partout. On prend conscience de ce que c'est que la FM Téléthon. Ce n'est pas juste une émission à la télé, ça nous a vraiment changé la vie. On voit ces photos, effectivement, après l'injection, la vie qui reprend. Frédéric et Benjamin, si vous aviez quelque chose à dire aux familles qui nous écoutent et qui attendent, elles aussi, un traitement pour leurs enfants, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces familles-là ? On le voit à travers Rachel, il y a de l'espoir. Il faut continuer à se battre pour que des traitements comme celui de Rachel voient le jour. C'est essentiel et puis ça donne une chance à des enfants qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Merci. 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 Merci.